Bonjour à toutes et à tous, c'est Viocha. Aujourd'hui je vais vous présenter Les Enfants de Dune par Franck Herbert. Ce livre de science-fiction, troisième du cycle de Dune, fait suite aux aventures de Polatryde sur la planète Dune. Polatryde est devenu aveugle, suivant les coutumes frémennes, il part dans le désert afin d'y mourir. Ces deux enfants, les jumeaux Leto II et Ganyma, viennent tout juste de naître, c'est donc leur tante Alia, soeur de Paul, qui hérite de la régence de l'Imperium. Jessica, la mère de Paul, revient sur Arrakis après dix ans d'absence afin de voir ses petits enfants. Elle craint qu'Alia, sa fille, ne soit devenue une abomination. En effet, lorsqu'elle est venue à la vie, elle portait déjà en elle toutes les vies mémoires de ses ancêtres. Le Bene Gézérite, auprès duquel Jessica a fait amende honorable, craint qu'Alia ne se laisse dominer par un de ses ancêtres. Or, le baron Arkonen, ancien ennemi des Atréides, fait partie de sa lignée, et il a bien l'intention d'avoir sa revanche sur la maison qui a détruit la sienne. Les frémennes ne sont plus que l'ombre de l'armée farouche qui a aidé Paul à s'emparer du trône de l'Imperium. L'église de Muad'Dib, nom de guerre de Paul Atréide, monte en puissance grâce aux légions frémennes qui se sont déversées sur l'ensemble des planètes conquises par l'humanité. Toutes ces forces en présence essaient de tirer parti de Leto et Ganyma tant qu'ils sont enfants. Mais bien qu'ils en aient le corps, ils sont eux aussi nés en ayant conscience de la vie de leurs ascendants. Leur mémoire remonte à l'aube de l'humanité, et ils ont bien l'intention de ne pas se laisser dicter leur avenir. Car Leto et Ganyma partagent aussi avec leur père sa capacité à voir l'avenir. Et ils y ont vu l'extinction de l'humanité. À moins que Leto ne suive le sentier d'or. Mais le prix à payer pourrait bien être exorbitant. À moins que l'une des forces en présence sur Arrakis n'arrive à contrôler les jumeaux. Ce troisième livre renoue avec le souffle épique de Dune, et bien que de longs dialogues d'exposition continuent de parsemer l'ouvrage, Herbert n'en délaisse pas pour autant les morceaux de bravoure ou les irruptions inattendues de violence. Si le Messie de Dune était un roman intimiste qui suivait la trajectoire déclinante d'un homme devenu Dieu, les enfants de Dune équilibrent aventure, exotisme et réflexion sur la société. Il faut toutefois attendre les 200 premières pages pour que l'action décolle. En effet, la galerie de personnages s'est grandement étoffée et l'auteur alterne entre leurs points de vue. Le style d'Herbert trouve son équilibre dans cet ouvrage, ce qui en rend la lecture un peu plus facile. Il n'abandonne pas pour autant les nombreuses réflexions autour du pouvoir et ses effets sur les humains. Mais il faut garder à l'esprit que cet ouvrage n'est que le préambule, certes réussi, au livre qui suivra et expliquera ce qu'est ce fameux sentier d'or qui doit sauver l'humanité. Aussi, les enfants de Dune laissent beaucoup de questions importantes en suspens. Voici un extrait. L'eau et la verdure, les nouveaux symboles d'Arakis. Là-bas, une oasis en forme de diamant était posée sur la nuit et l'étau porta vers elle toute la vigilance de ses sens frémènes. L'appel claironnant d'un oiseau de nuit quelque part sous la falaise vint amplifier l'impression qu'il avait soudain d'être projeté dans quelques moments du passé farouche. « Nous avons changé tout cela », pensa-t-il, retrouvant l'un des langages anciens qu'il utilisait en privé avec sa sœur. « Et il soupira. Oubliez, je ne puis. » Par-delà l'oasis, dans la clarté déclinante, il distinguait ces terres que les frémènes avaient appelées « le vide » et sur lesquelles rien jamais ne poussait. Le plan écologique, de même que l'eau, était en train de modifier cela. Il existait sur Arakis des zones où l'on pouvait voir des collines recouvertes du velours dense de la forêt. Des forêts sur dunes !